Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je suis déjà à cheval, donc j'écoute à la fois les gens qui me disent que vous aimez bien me voir brosser, etc. Mais je pense que je vais varier selon certains contenus. Et en fait, aujourd'hui, on est veille de concours, donc on fait une balade tranquille avec Saf en cordelette. Voilà, on va aller se balader au lac. Et en fait, la vidéo va être en deux parties, puisque comme je vous ai dit, là on est la veille du concours. Donc on ressort en prépa 90 et en club 2. Et du coup, j'ai envie de vous montrer un petit peu ce que je fais la veille du concours, les préparations, etc. Sachant que j'ai un dilemme pour demain. Je ne sais pas si j'y vais pour mes épreuves ou pour la reco. En gros, je vous explique, je passe vers 10h15 et 11h10, un truc comme ça. Et en fait, la reco est commune avec plusieurs épreuves, sauf qu'elle est à 8h. Et donc, il faudrait que je parte du prêt à 7h30. Et donc, que je sois au prêt à 7h10. C'est tôt pour un dimanche. Bon, il y a pire, mais bon, c'est quand même tôt. Donc je vous avoue que je ne sais pas, à l'heure actuelle où je vous filme la vidéo, si je fais une reconnaissance en bord de piste. Ou si je me bouge les fesses et que je me lève tôt et qu'on fait des choses bien. Je ne sais pas. Parce que, encore une fois, là, on va essayer de ne pas y aller pour enfiler des perles. C'est-à-dire que je vous l'ai dit assez dans les dernières vidéos, mais j'aimerais faire la motte. Et qu'en CSO, je suis bien loin des qualifications. Donc il faut qu'on carbure, mon minou. Il faut qu'on soit fort. Donc, ça serait plus intelligent d'y aller pour la reco à 8h ? Je ne sais pas. Cette intro était hyper longue. Mais je vous explique un petit peu pourquoi vous me voyez déjà à cheval et que vous n'avez pas forcément vu tout ce qui est préparation, etc. Parce que, par contre, vous aurez d'autres images en fin de vidéo pour préparer le concours et tout, et tout, et tout. Il y a des chevaux derrière nous. Et du coup, on va avoir un saphir chogogo encore. Tu les laisses passer. En plus, on ne les connaît pas, ceux-là. Oh, pas. Ils ont pris un autre chemin, mais du coup, celui-ci, là, il marche à mille à l'heure. Il me fait trop rire. Et dire qu'il va bientôt faire 16 ans. Ça passe vite, mais il est tellement en forme. Ça fait plaisir. Non, mais écoutez, on est arrivé au lac. Avec du vent, comme d'hab. Ils savent toujours autant en forme. Et les canards en font qu'ils se foutent de notre gueule. Il a vu les poneys, là-bas. Allez ! Par contre, il y a beaucoup de vent et j'ai froid. Je suis en t-shirt. Il a une grande gueule à pêche. Saphir, il doit imager que c'est une grande chandrière. Et du coup, le monsieur, il avance, il a recule. Allez, grande, ça. Allez, on va sur l'île. On va sur l'île. Il n'y a rien à bouffer, mon chien. Je suis désolée. Quand il fait beau, on peut nager, là. Bon, il fait beau, mais on n'est pas en été. Donc, on va juste revenir et repasser au tronc doucement. Ça va, là, là, on va devoir passer des pêcheurs, des pleins de trucs. Ça va être gai. Mais je n'ai pas la place de passer, moi, là. Ils sont sur le pont. C'est bon. On est passé. Heureusement qu'il est gentil, cet animal. Oh, purée. Maintenant, on tombe sur une voiture automobile qui est là-bas. Alors là, on est dans les problèmes. Tu marches, doucement. Oh, attends. C'est rien. Si vous pouvez ne pas la faire, avancez d'un coup, là. Merci. C'est rien, c'est une voiture qui court vite, ras du sol. C'est bien. C'est bien. Très, très bien, ça. Moi, Kim, il m'était dit, on a fait une petite balance tranquille. Il y a trop de monde. En même temps, on est samedi après-midi. Il fait hyper beau. Donc, tout le monde est de sortie. C'est normal. Mais première fois qu'ils voient une voiture télécommandée, là. Attention, il y a plein de branches. Ah, ben, tu veux faire caca ici ? Quelle belle idée. Là, c'était le caca du stress. Le caca de la voiture automobile. Pas automobile de la voiture télécommandée. Mais il est vraiment chouette parce qu'il se contient. Enfin, là, il pourrait me trimballer. Je suis encore de l'aide. Je pourrais être dépassée et pas du tout. Mais je sens qu'il se contient à fond, quoi. C'est un fusée. Normalement, il y a une allée où on galope en général. Mais à mon avis, il va y avoir un peu de monde. S'il y a du monde, on ne pourra pas m'y nous galoper. On galopera plus tard. C'est rien. C'est une meute de taille. Et ça, c'est un changement de sol. C'est le seul truc qui stoppe un peu saphir, même sur les crosses. Bah oui, c'est mort. Il y a déjà des gens juste là. Et ça, c'est le début de la piste de galop. Et puis, il y en a encore tout au fond. Donc, je ne sais pas. Je pense que c'est foutu. Vous croyez qu'ils m'auraient laissé passer ? Non, non. Jusqu'au dernier moment, plein milieu. Allez, galop. Bon, on aura fait un petit galop. Arrête de... Il y a une intelligence, là. Alors là, il y a changement de sol. Là, il peut regarder. Je le sais. C'est très bien. Ça s'y a? Oh, trop. Oui, bien ça. Hoppa. Très bien. Pardon, mais je vais me plaindre 10 secondes. C'est-à-dire que les gens de tout à l'heure, ils m'ont déjà bloqué. Alors que je disais pardon. Ils ne voulaient pas se pousser autour du lac. Là, je reviens derrière eux parce que moi, j'ai fait un tour un peu plus long. Et du coup, il m'avait dépassé. Et est-ce que vous croyez qu'ils se seraient décalés ? Non. Et puis, j'entends la dame dire non, mais c'est bon. Elle va marcher derrière nous. Non, en fait, déjà, un cheval, ça marche plus vite qu'un humain. Donc, je ne vais pas vous marcher dessus. Et j'ai dit pardon trois fois en disant est-ce que vous pouvez vous pousser s'il vous plaît ? Parce qu'ils ne se bougeaient pas. Je ne dis pas que j'ai la priorité, mais je marche plus vite. Donc, la moindre des choses, comme tout le monde, tout le monde le fait sauf eux, quand tu vois ou tu entends le cheveu arriver ou qu'on te dit pardon, excusez-moi, est-ce que je peux passer ? Tu te mets sur le côté 10 secondes. Voilà, c'était le coup de gueule de la panade. On fait une petite pause parce que l'herbe, elle a l'air trop bonne. Même moi, si j'étais un poney, j'aurais envie de croquer dedans. Mais bien que j'essaie de réduire ma consommation de viande, je ne suis pas encore à manger de l'herbe. Voilà. Donc, je ne vais pas abouter. Oh purée, il y a encore des chevaux. Ça va me le rendre neune ça encore. Ah, puis là, on n'a pas le choix que d'y passer. Peut-être que je connais, ou peut-être pas. Oh bah, je ne connaissais pas. Ils étaient gentils. Bon, je vous dis bonjour. Et lui, il n'a pas fait son dragon pour une fois. Et ok, j'allais justement vous dire qu'il y avait du mimosa et que je dois vous faire une confession. Je trouve ça beaucoup trop beau. Et ça sent trop bon. Et maintenant, on se tape quoi ? Scooter et motocross. Ah, il y en a pour tous les goûts dans cette balade, hein ? Alors par contre, je ne sais pas, mais ça pue. Moi, je dis coucou, alors je dis coucou. Je disais ça pue. Je ne sais pas ce qu'ils mettent là dans les vignes, mais ça sent un peu le cacadoua. Le canard. Enfin, ce truc-là, quoi. Ce n'est pas dingue. Vous voyez ces genres de prêts-là ? Moi, je veux ça quand je rentre chez moi. Genre de la terre sablée. Parce que, regardez, il n'y a pas de boue. Il n'y a pas de boue. Et je déteste la boue. Je n'en peux plus de la boue. Donc, en vrai, c'est vraiment un critère quand je vais chercher une maison. C'est du terrain sableux. Le safrou est embarqué et on repart au pré préparer toutes les affaires pour demain. On est bien rentrés et comme d'hab, je laisse Saphir aller brouter. Là, il y a les trois mousquetaires qui sont en train de nous accueillir. Enfin, qui nous ont accueillis. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller fermer le pré là-bas. Parce que, comme je vous l'ai dit, on est en concours demain. On va partir tôt dans tous les cas. Donc, ça serait bien qu'ils ne soient pas au fin fond des prêts et qu'ils ne viennent pas quand je les appelle. Donc, j'anticipe. Je vais aller fermer l'accès au grand pré. Alors, ils vont être dégoûtés. Ils vont être dégoûtés. Mais c'est pour une nuit. Il y a Nathalie qui est en train de donner le foin. Comme ça, ils auront quand même du foin dans les box s'ils veulent. Si jamais il pleut. Et ça, ça sera bon. Et après, il faut qu'on prépare les affaires. J'ai déjà la selle dans le vent. Du coup, il va falloir que je choisisse mes tapis. Quel tapis je vais mettre ? Je pourrais choisir deux. Par contre, c'est chiant parce que ça avait bien séché vu qu'il avait fait trop beau. Et là, voilà, il a bien plu. Et c'est de nouveau la merdasse. Hop. Sauvé. J'ai fermé et j'ai mis le nœud de ce côté-là parce que sinon, Saphir, il va ouvrir. Il va se dire non, 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 moi, je veux le McDonald's de l'autre côté. Mais non. Est-ce que je vais réussir à ne pas m'enfoncer ? Il vient de se passer quelque chose de grave. Je suis avec Nathalie et il y a des voitures qui klaxonnent donc on attendait un peu de bruit dans le pré. Et je dis à Nathalie, mot pour mot, j'espère qu'il ne s'est pas roulé. Je croyais qu'il faisait les fous. Et là, je vais vous montrer. Il est parti un peu loin mais je vais vous montrer dans quel état il est. Là, c'est la merde. Regardez-moi ça. Saphir, t'as pas l'impression d'abuser un peu là quand même ? Doucement. Moi, je suis pas contente. Et l'autre côté, il est pareil. Oui, mais je vais t'ouvrir mais je veux montrer comment t'es sale. Il veut pas que je monte l'autre côté. Non, mais... Du coup, le gros dégueulasse, il est en train de manger et nous, on va aller chercher nos tapis. Enfin, choisir nos tapis pour demain. Alors, vous voyez ça, c'est pas dans ma routine concours normalement. Je... Je... Je ne souhaite pas et je ne veux pas qu'il soit crâtre comme ça. Au contraire. Bon, je pense que demain, on est sur du full rose. C'est-à-dire que je vais prendre le Kentucky Pearl rose poudré et le magnifique tapis de Lorraine. J'espère qu'il nous porte la chance. Donc ça, c'est les deux que je vais prendre. On va prendre le filet. Voilà. Les protections qui sont ici. La question, c'est est-ce que je prends mon airbag ? Je pense que je vais le prendre. Je vais le mettre pour la première fois en concours. Je ne vais pas prendre le gilet airbag, mais vraiment l'airbag normal. Et je verrai demain si je le mets. Mais écoutez, si je l'ai, c'est pour m'en servir. Je nettoie mes bottes de concours qui ne sont pas hyper clean. Elles ne sont pas dégueulasses, mais elles ne sont pas non plus hyper propres. Donc je vais mettre un petit coup de lingette et après je vais mettre un coup de cire. Bon, mais écoutez, toutes les affaires sont prêtes. J'ai deux tapis, une selle, la sangle, le filet, l'airbag que je mets dans la voiture, le casque avec les éperons. Je vais mettre le sac de pensage et on a tout. Ça en est tout pour cette fin de journée veille de concours. Là, il ne me reste plus qu'à recouvrir sa fire et à lui mettre un coup de brosse du coup, vu dans l'état où il est. et on se retrouve dans quelques instants pour vous et moi dans plusieurs heures pour le jour du concours et je ne sais toujours pas si je me lève tôt ou pas. Réponse là. Et coucou ! Il est 7h30, je me suis réveillée pour aller à la reconnaissance. Je me suis dit c'est le premier de la saison, on va faire les choses bien. Par contre, il pleut et ça, c'est pas cool du tout. Donc je ne vous ai pas filmé quand je préparais sa fire. En soi, je ne l'ai même pas préparé. Il a toujours sa couverture impaire et il a juste des protèges de transport et je l'ai embarqué direct et là, il est 7h30 et je vais passer le portail donc je suis à l'heure. Mais voilà, du coup, direction le concours. Par contre, attendez, je regarde s'il y a du monde. Par contre, est-ce qu'on peut tous m'applaudir de m'être levé si tôt ? Merci. Bon, je suis arrivée, je suis à l'heure sauf qu'il pleut. Moi, je n'ai pas signé pour ça. Normalement, dans mes sorties, il fait toujours beau. Donc, écoutez, il est exactement 7h57. La reco est dans 3 minutes. C'est parti. Bon, j'ai fini la reco. Il est 8h08. En gros, il y a le 1, le bleu, blanc, rouge, le 2, le vert, le 3, la ligne courbe boxer rouge, le 4, l'abstacle à bas que vous ne voyez pas, 5, il y a un chien qui fatigue. 5, double ici, demi-tour, 6, re-demi-tour, oxer vert et jaune, 8, celui-là, le jaune, 9, oxer, 10, bleu, et demi-tour, 11. Bon, je suis venue voir un petit peu le petit cheval. Je l'ai laissé dans le vent parce que, il pleut. Il est mieux ici avec le foie que de voir sous la pluie. La suite, samedi dans la prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501